En route vers le Moyen-Orient, il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère d'Arvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de L'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée. Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure. Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié cinq types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareil photo très puissant. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liées au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe. Certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Cette théorie est tentante, mais elle doit être écartée aussi. L'une des théories les plus acceptées est que cela pourrait provenir de l'électricité qui remonte du sous-sol. Lorsque les roches zignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, subissent des contraintes, elles libèrent de l'oxygène ionisé ou chargé électriquement. Ils traversent la surface et montent dans l'atmosphère, où ils créent un champ électrique localisé. Cela peut produire de brèves éclairs de lumière visibles. Certains ne sont même pas si rapides et peuvent durer plusieurs minutes. Maintenant, imagine que tu as roulé pendant des heures dans la nuit. Tu n'as pas eu l'occasion de te reposer, si bien que ton attention ne tient qu'à un fil. Tu t'arrêtes et sors pour te dégourdir les jambes. Puis tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a trois soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours trois étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre soleil n'a pas été déchiré en trois morceaux. Il n'a pas non plus été visité par deux autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parelie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées. Les petits cristaux de glace dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir trois points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du soleil. Il est même possible de voir un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée. Tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors, le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire. Alors que tu regardes l'horizon, l'aube pointe et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... Le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques minutes, il fait de nouveau nuit. Et seulement une minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les trois soleils. Seulement maintenant, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans des cristaux de glace dans le ciel qui est apparu. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure. Et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-ci... Waouh ! On dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, c'est juste un nuage de type Mamatus. Leur forme leur donne vraiment l'air de morceaux de nuages sur le point de tomber au sol. Ça ne devrait pas arriver, mais tu ferais quand même bien de commencer à chercher un abri. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide avec des cristaux de glace en altitude et de l'air sec dans les basses couches pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches. Et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ce nuage géant ressemble à un dôme qui va recouvrir une ville entière. Et c'est exactement ce qui se passe. Un énorme nuage recouvre une vaste zone et y déverse ensuite une pluie abondante. Parfois, l'avant d'un tel nuage prend une forme bizarre, comme sur ces photos. Il ressemble à des spaghettis ou à des vers géants. Ce phénomène s'observe surtout en Australie et il s'appelle « morning glory ». Il se produit parce qu'un vent fort tord des parties du nuage des deux côtés. Et alors, l'énorme masse nuageuse se divise en bandes épaisses. Parfois, tu peux voir dans le ciel un nuage constitué de milliers d'oiseaux. Il bouge rapidement et change de forme. Il devient plus transparent, puis plus dense et plus sombre à nouveau. Les oiseaux semblent participer à une sorte de danse. Mais ils ne le font pas pour les fous de spectateurs rassemblés en bas. Ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en un tel nuage, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une seule cible parmi le nombre infini d'oiseaux. De plus, ils se déplacent rapidement, se couvrant les uns les autres. Les poissons se serrent les uns contre les autres en banc de la même manière. Un tel nuage peut effrayer un prédateur affamé. Prends des lunettes de soleil pour le suivant. Ce phénomène dure environ 40 minutes et ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent causer l'apparition d'un anneau effrayant autour de la lune la nuit. La nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Dans ce cas, essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable, comme celle qu'on peut observer en Arabie Saoudite. C'est comme les chutes du Niagara, sauf qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Les locaux affirment que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installé ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre ! À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Hmm, qu'est-ce que ce machin fait là ? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avaient pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens, alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part, et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire, un long escalier d'allure médiévale fait de pierres avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle, et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part ? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niaou semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans Internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à trois baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des trois baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert. Mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des trois baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tentent à s'élargir, de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années. Mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit. Tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle. Et nos esprits génèreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave. Pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que des habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu. Mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumur. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues. Et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumur. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi. Mais fais-toi plaisir, hein ! La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les Etats-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, poète-poète les petits canards ! Les rives du lac supérieur, dans le Michigan, abritent des roches youperlites lumineuses. Un phénomène naturel de roches sienites riches en minéraux sodalites fluorescents. Ces roches brillent sous la lumière ultraviolette, offrant de magnifiques motifs à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsqu'on a trouvé ces roches pour la première fois, on n'a pas pu les identifier comme un type de roches existant. Bien qu'elles aient été trouvées principalement dans le lac supérieur, leur origine les fait remonter à des millions d'années. Elles se sont formées à partir de zones épaisses de la croûte continentale du Canada. Elles ont ensuite lentement suivi les calottes glaciaires continentales avec les glaciers il y a quelques milliers d'années. Les phénomènes naturels se présentent sous de nombreuses formes. Et l'humanité n'a plus qu'à admirer leur mystérieuse beauté. On a longtemps cru que de l'or caché se trouvait à la fin des arcs-en-ciel. C'est un vieux conte qui remonte à l'époque où les vikings enterraient leur or en Irlande. Les philosophes et les érudits avaient déjà compris comment les arcs-en-ciel se formaient avant cette époque. Les arcs-en-ciel sont une illusion d'optique, le résultat de la réfraction et de la réflexion. Cette combinaison se produit quand la lumière blanche est diffusée à travers les gouttelettes d'eau sous de multiples angles et qu'elle se disperse en un prisme continu de couleurs. Tous les arcs-en-ciel dont tu es témoin sont doubles, même si la deuxième bande n'est pas toujours visible, car une plus grande quantité de lumière blanche s'échappe en étant plus dispersée. La lumière s'échappe vers le haut, contrairement à celle de l'arc primaire qui va vers le bas. Dans certaines cultures, on croit que les aurores boréales ont été créées par un grand renard de feu traversant les cieux. D'autres pensent qu'elles ont été créées par les panaches de grandes baleines. Dans de nombreuses cultures nordiques, on était persuadé que c'était un signe de nouvelles positives. La façon dont elles se produisent est toujours intrigante, mais d'une manière plus scientifique plutôt que mythique. Les grandes tempêtes solaires causées par le Soleil, situées à près de 150 millions de kilomètres, envoient des vagues de particules solaires chargées dans l'espace dans toutes les directions. Lorsque la Terre croise le chemin de l'une de ses ondes, le champ magnétique et l'atmosphère réagissent. Lorsque les particules chargées du Soleil frappent les atomes de l'atmosphère terrestre, les électrons passent à un état d'énergie plus élevé. Puis, lorsqu'ils retombent à une forme d'énergie inférieure, créant ainsi les aurores sur les pôles nord et sud. Les volcans sont une manifestation fascinante de la nature. Ils se forment lorsque de la roche fondue chaude, des cendres et des gaz s'échappent d'une ouverture à la surface de la Terre. La roche fondue et les cendres se solidifient en refroidissant, créant le bec du volcan qui entre en éruption et pousse davantage de cendres dans le ciel. Le phénomène naturel d'un volcan, combiné à la foudre, est un tout autre spectacle. Lorsqu'un volcan émet des nuages de cendres denses près du sol, les particules se frottent les unes aux autres, créant de l'électricité statique, ce qui entraîne des éclairs au-dessus du volcan. Lorsque les nuages de cendres s'élèvent vers la stratosphère, les particules de glace qui se heurtent peuvent créer de grands éclairs. Cette combinaison est similaire à la façon dont un nuage d'orage produit des éclairs. Les orages se forment généralement en fin d'après-midi, lorsque le soleil a suffisamment chauffé la Terre et l'atmosphère pour créer l'environnement adéquat. L'air chaud et humide s'élève dans l'air froid, provoquant de la condensation et envoyant des gouttes d'eau refroidies dans l'atmosphère, où elles se réchauffent et s'élèvent à nouveau. Un orage supercellulaire est susceptible de se transformer en tornade. Cela se produit lorsque l'air chaud s'élève à travers l'air plus froid, provoquant un courant ascendant. Il tourne avec des vents rapides soufflant dans différentes directions. Au fur et à mesure que l'air chaud est aspiré et que la rotation augmente, l'air froid du courant jet, accompagné de vents forts dans l'atmosphère, fournit de l'énergie supplémentaire pour alimenter le courant. L'air humide forme un nuage en entonnoir qui grandit, descend vers le sol et donne naissance à une tornade. Les États-Unis ont le plus grand nombre de tornades au monde, à raison d'environ 1200 par an. Elles sont aussi parmi les plus destructrices et leur taille est bien plus importante qu'ailleurs. Elles sont particulièrement violentes dans ce que l'on appelle la Tornado Alli, avec l'air sec de moyenne altitude venant des rocheuses et l'air froid venant de la moitié nord du continent. La civilisation déchue de l'Atlantide a été un mythe populaire ramansé par la science-fiction et d'autres croyances. De nombreux lieux ont été suggérés quant à son véritable emplacement. L'un de ces nombreux lieux supposés a été l'œil bleu du Sahara ou la structure de Richa. Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse intéressante, cette formation géologique s'est constituée au cours de millions d'années. L'activité volcanique a initialement soulevé tout le paysage autour de l'œil et, au fil du temps, la structure s'est érodée et effondrée sur elle-même. Finalement, cela a formé des couches de roche, comme celle d'un oignon et le grand œil que l'on peut voir depuis le ciel. Mais à part la beauté du site, il n'y a aucune preuve solide pour affirmer que les Atlantes y ont réellement résidé. Il existe plusieurs endroits dans le monde avec des lacs roses. Cette couleur unique est le résultat d'une certaine quantité de lumière solaire et de chaleur dans une masse d'eau à forte teneur en sel. Seuls des microbes spécifiques peuvent résister à des conditions aussi extrêmes. Ils produisent et recueillent des caroténoïdes, qui sont une classe de produits chimiques végétaux que l'on trouve dans les cellules des plantes pour aider à absorber la lumière du soleil. Comme les microbes aident à créer les algues roses, les crevettes saumonées qui se nourrissent de ces algues deviennent également roses, tout comme les plumes des flamants roses qui se nourrissent des crevettes et des algues. Pendant des décennies, le mystère des pierres mouvantes dans le désert a laissé les gens perplexes. Certaines pierres, aussi lourdes qu'un humain, se déplaçaient d'une façon ou d'une autre sur le sable laissant une longue trace derrière elles. Pourtant, lorsqu'on les observait, les pierres étaient totalement immobiles. Seule une technologie avancée utilisée pour surveiller leurs mouvements a permis de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une farce et que les pierres n'avaient pas leur propre esprit. On a ainsi découvert que, pendant l'hiver, la fonte des plaques de glace permettait aux pierres de se déplacer dans toutes les directions avec l'aide de vents légers. Les pierres peuvent se déplacer jusqu'à 5 mètres par minute. Une fois par an, le crabe de l'île Christmas participe à un phénomène étonnant. Sa période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies, entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes sont prêts, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en horde massive vers la mer. On observe alors une mer de crabes rouges qui se compte par millions alors qu'ils traversent l'île, créant des barrages et se frayant à chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs oeufs puis reprennent leur chemin, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Les cercles de culture sont un mythe populaire sur Terre, mais sous l'eau, ils se produisent naturellement sans l'intention d'essayer de tromper les gens. Les poissons-globes mâles passent 7 à 9 jours à réaliser laborieusement des motifs complexes dans le sable fin en espérant qu'une femelle s'approche et apprécie leur oeuvre d'art. Malheureusement, ces motifs sophistiqués ne sont pas conservés une fois l'objectif atteint. Ils s'effacent rapidement après avoir été réalisés, ce qui fait qu'il est rare que les humains les découvrent. On peut imaginer la réaction du premier plongeur lorsqu'il est tombé sur ces motifs étranges. Les déserts ne sont pas les endroits les plus propices à la croissance de fleurs, mais ils ont en commun une rose particulière qui pousse dans chacun d'entre eux partout dans le monde. La rose des cymbles ne pousse pas biologiquement, mais est formée de grappes de cristaux à base de gypses ou de barites. Ces cristaux forment une série circulaire de plaques plates qui donnent à la roche une forme similaire à un pétale de rose. La texture et les tailles peuvent varier selon le désert d'où ils proviennent et le type de cymbles qui se trouvent dans l'environnement. La bioluminescence, qui est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant, est un phénomène que partagent de nombreuses espèces sur Terre. Les algues créent une lueur éthérée dans l'océan pendant la nuit. Ces minuscules organismes marins brillent avec le mouvement régulier des vagues, ce qui est communément observé sur certaines plages. La lumière est activée par le mouvement. En groupe massif, ils apparaissent comme des étoiles, scintillant par millions. Les animaux qui ont la capacité de s'illuminer l'utilisent de différentes manières dans leurs environnements uniques. Les méduses, qui flottent sinistrement dans les profondeurs, émettent une lueur pour avertir les prédateurs potentiels. Les minuscules bactéries visibles uniquement au microscope utilisent leur lumière comme une forme de communication. Les poissons des profondeurs, comme la baudroie, utilisent une lumière au bout de leur tête, comme appât, pour imiter les poissons plus petits et les attirer vers eux. Les lucioles brillent la nuit pour attirer des partenaires potentiels, et les coléoptères et la terridée émettent une lumière orange lorsqu'ils sont dérangés, l'utilisant comme un mécanisme de défense. L'anomalie de la mer Baltique En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées, et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. A cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant une ou deux secondes, la couronne solaire te semblera verte, car en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Carinia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues, dans les eaux marines, les rivières et les lacs, sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algues peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roche et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravat et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï ? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins dans les eaux profondes sont tout aussi dangereux. Même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare. Beau à observer, mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan. Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv. Mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurées jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des « murs blancs ». Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les masses carrées se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les masses carrées font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques. Un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un ras de marée négatif. C'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarées partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarées. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascarée est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarées sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascarée d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se partent alors de violets, de blancs, de verts et de roses. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable, comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau. Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les rondes sorcières, aussi connues sous le nom de cercle des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tâcher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Esdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleur blanche, jaune et rouge, flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée. D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo ! Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère ? La grotte de Movilée, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque des ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cette terre est toxique, mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes. Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas ? Regarde ces arbres ! Ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous terre, mais à la surface. A l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ces racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïn. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit. Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a trois soleils dans le ciel ? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours trois boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parelis ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. Deux petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir trois points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. Plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée. Un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever, puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement une minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les trois soleils, sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant trois étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là. Il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque deux fois plus grande que le soleil, avec deux petites étoiles en orbite autour d'elle. Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec trois étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid combinées aux dernières précipitations avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas ? Des chameaux de neige ? Il faut une ou deux bosses. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de force surnaturelle. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un murier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'état de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka en Sibérie ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ un kilomètre de long et plus de 86 mètres de profondeur. Mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville complètement dingue depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leurs causes aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé ronds de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent « las bolas », ce qui signifie simplement « les boules » en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbros, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Mouais. Si tu vas voir le Mekong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grande qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû au gaz inflammable dégagé par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grunions sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège au-dessus de la vallée d'Est d'Halen peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Est d'Halen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chanet-Timpishka. Longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclair, je dois filer. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada